La parole est à monsieur Julien Aubert. Merci monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, une loi du 24 juin 2015, adoptée de manière consensuelle par le Parlement, a cherché à rénover la protection de la vie privée et notamment du domicile en étendant le délai initial de 48 heures permettant aux forces de police de constater un flagrant délit de squat. Malgré cette avancée législative, le sentiment d'injustice pour les propriétaires lésés n'a pas diminué. En effet, le nombre de squats de logements se multiplie et dans certains de nos quartiers, un véritable système mafieux d'occupation de logements s'est mis en place qui rend la vie impossible pour les riverains. C'est le cas dans ma circonscription et tout particulièrement à Pertuis. A la résidence André Jobert, qui recense une douzaine de logements illégalement occupés par des squatteurs, de multiples troubles à l'ordre public ont été constatés, c'est le Far West. Les riverains sont exaspérés et n'osent plus sortir. Ils subissent le trafic de stupéfiants, sans doute des lecteurs de l'appel de Marseille, des portes de halls fracturées, les tapages nocturnes et autres incivilités commises dans l'illégalité la plus totale. Le 11 décembre dernier, voilà même que six véhicules ont été volontairement incendiés sur le parking de la résidence. Le maire de Pertuis a d'ailleurs écrit au Premier ministre. Malgré l'intervention des forces de police et des procédures judiciaires en cours, les squatteurs continuent d'occuper illégalement des logements en exploitant la faiblesse de notre arsenal juridique. La justice sociale, c'est de protéger les honnêtes citoyens, propriétaires ou riverains. La justice, tout court, s'est brisé les reins des petits réseaux de squatters qui se croient au-dessus des lois et qui rejouent tous les dimanches Gangs of New York. J'avais proposé le 20 mai 2015 une proposition de loi visant à sanctionner plus durement les squats en créant le délit d'occupation sans droit d'ititre d'un immeuble. J'avais notamment proposé de rendre obligatoire le recours à la force publique lorsqu'une décision de justice ordonne l'expulsion. Monsieur le ministre, ma question est double. Quelles mesures allez-vous prendre à Pertuis et soutiendrez-vous de nouvelles avancées législatives pour mieux protéger la propriété privée et la tranquillité publique ? Monsieur le ministre, ne laissez pas les squatteurs squatter votre pouvoir de décision. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux. Oui, monsieur le député Julien Aubert, il n'est pas question à Pertuis, pas plus qu'ailleurs, de laisser ceux qui sont dans l'illégalité, notamment dans les occupations de locaux privés, pouvoir continuer à le faire. Je voudrais rendre hommage Pertuis aux 55 gendarmes de la compagnie, du groupe d'intervention, du PSIG, qui mènent une politique résolue contre toutes les formes de délinquance et celle-ci est une forme de délinquance. Elle ne peut se résoudre sans le concours de tous les acteurs locaux et je pense en particulier aux élus locaux et aux bailleurs sociaux dont je veux souligner la parfaite entente et la façon dont nous pouvons travailler ensemble aujourd'hui. Je le réaffirme devant vous, nous avons les moyens aujourd'hui de faire en sorte de faire cesser ces squats, même si les décisions, quelquefois, mais c'est le respect du droit, peuvent prendre trop de temps, je veux bien vous l'accorder. Je suis pour ma part totalement ouvert dans les textes qui pourront venir, mais nous sommes en fin de législature, regardez les améliorations qui peuvent être apportées, mais je veux le dire ici, sur aucun point du territoire, au Pertuis, pas plus qu'ailleurs, les forces de sécurité n'ont la moindre démission par rapport à ce qui concerne la voie publique ou les voies de fait commises contre des particuliers. Et là, il s'agit de voies de fait commises contre des particuliers. Je remarque d'ailleurs que l'identification de ceux qui font aujourd'hui cela et notamment de bandes organisées. Je n'irai pas plus loin pour ne pas rentrer dans ce que sont les enquêtes, mais les enquêtes sont faites avec minutie, avec précision, de telle façon que ces réseaux sont connus. Et je peux vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils soient démantelés.